Musique Musique Hello ! On se retrouve un petit moment après cet événement qui était super sympa avec un format assez original qui m'a beaucoup plu parce que en fait nous étions dans les locaux d'Editis voilà ça c'était très chouette rien pour ça c'était déjà super original et on était dans un dans une sorte de petit amphi en fait avec et bien trois auteurs de trois maisons d'édition différentes donc il y avait Julien M. de l'archipel j'étais installée je commence de la gauche vers la droite donc moi j'avais à ma gauche Julien M. En face il y avait Serena Giuliano qui est édité chez Robert Laffont à côté il y avait Lorraine Fouchet édité chez Héloïse Dormeson et c'était super chouette en fait le thème était les lectures de l'été et en fait il y avait un peu deux sujets enfin deux enfin même trois on va dire le premier c'est bien sûr les auteurs ont parlé de leur livre etc il y avait un sujet autour des lectures de l'été suite à un questionnaire une petite enquête qui est passée notamment via Babelio et puis il y a une sélection de titres de l'été qui a été faite ces trois titres sont dedans mais ce ne sont pas les seuls titres voilà donc je trouve ça assez rigolo parce que j'ai bien envie d'aller titiller d'aller voir un peu les autres titres il y a le livre sur l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont édité chez Cherche Midi notamment mais voilà il y en a d'autres et j'ai bien envie de les connaître un peu plus alors ces huit romans sont Un coup de soleil de Serena Giuliano je ne l'ai pas encore lu voilà on me l'a gentiment offert là-bas mais voilà il est là le seul qui manquait de l'autrice jamais là par hasard voilà alors celui-ci je l'ai reçu en fait à la suite de cette soirée je me suis rendu compte que j'avais un ancien message privé sur Instagram de la maison d'édition qui me proposait ce livre et après cette soirée j'étais hyper tentée donc voilà j'ai répondu ce qui m'agace c'est juste que du coup j'ai répondu plus de deux mois après enfin j'ai eu des petits soucis avec certains messages Instagram mais c'est pas grave donc il y a également Les chats ont neuf vies moi j'en aurais deux de Julien N. chez l'archipel L'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont chez Cherche Midi comme je vous le disais alors tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson Piège mortel à Belle-Île de Jean-Luc Banalek Le maître des énigmes de Daniel Troussony celui-ci je l'ai reçu depuis il me tente énormément je vous en ai parlé en book haul oui normalement ma vidéo sort juste après le book haul en plus donc nickel donc juste vous pouvez voir jeter un petit coup d'oeil dans ma vidéo précédente et puis dans cette autre sélection il y a Un dernier été de Eileen Hilderbrand qui est dans la sélection avec des livres globalement quand même assez différents etc donc la discussion aussi était très intéressante autour des lectures de l'été et donc chaque auteur a parlé de ce qui était pour lui une lecture de l'été puis la parole a aussi été donnée aux personnes présentes alors c'était un format conférence dans un amphi comme je vous le disais mais il n'y avait pas 50 000 spectateurs non plus c'était un petit amphi totalement à taille humaine et c'était très sympathique en fait que chacun partage comme ça sur sur ses lectures de l'été en fait ce qui était ressorti de la fameuse enquête c'est que globalement les gens lisent davantage l'été donc pas plus vite pas plus de livres pas plus de pages à l'heure mais et plus de temps pour lire ou prennent plus le temps pour lire et donc après ben voilà beaucoup disent des lectures pas trop prises de tête légères etc etc mais voilà c'était très intéressant je vous avoue que moi j'ai partagé mes lectures un peu bizarres de l'été en expliquant que j'aime bien tout ce qui est un peu justement globalement un peu léger ou près de qui se passe au soleil près de la mer mais j'aime beaucoup aussi lire notamment des polars nordiques alors là on n'est pas sur un polar nordique mais ce livre se passe en Laponie et je peux vous dire qu'il rafraîchit bien mais en tout cas j'ai parlé du fait d'aimer lire des polars nordiques j'ai pas été jusqu'à faire la pub de mon challenge je le sentais pas trop je trouvais que c'était un peu ça aurait été un petit peu déplacé mais j'ai fortement pensé à mon challenge forcément autour des polars nordiques pour cet été voilà donc format vraiment hyper intéressant puis après petit moment de dédicace donc du coup l'occasion de parler un peu avec Serena Giuliano et tout de parler un peu avec les personnes des maisons d'édition qui étaient là voilà donc assez assez court la partie conférence a duré un peu plus d'une heure mais très chouette en fait vraiment j'ai trouvé j'ai trouvé ce format très original et 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 des questions qui changent un peu en fait enfin sur justement ben voilà Lorraine Fouchet qui parlait de son été des lectures qui les ont marquées en été enfin voilà c'est c'est un piège d'entendre les auteurs parler de leurs livres de leurs inspirations de leurs habitudes en tant que lecteurs parce que moi j'écoute ça une fois puis après ça y est j'ai envie de découvrir tous les livres des auteurs et là en plus celui-ci enfin je vous en parlerai dans un dans un podcast lecture mais celui-ci il est extrêmement bon vraiment extrêmement extrêmement bon je peux pas encore vous parler du Serena Giuliano je l'ai pas encore lu il me tente beaucoup vraiment vraiment beaucoup mais je vais être dans une autre dans une autre phase dans un pour l'instant j'ai pas trouvé le bon moment et c'est précieux pour moi de trouver ce moment je pourrais pas vous expliquer pourquoi je rentrerai dans trop de détails privés mais voilà ce livre en fait j'ai envie de le lire quand il faut et ces derniers temps d'ailleurs il y a des livres qui me font très envie et j'ai senti certaines fois que c'était pas le bon moment et donc j'ai attendu et hop je l'ai sorti au moment où je pensais que c'était bon ou enfin ça fait ça fait hyper bizarre dit comme ça mais disons qu'à un moment donné je finis mon livre j'en ai un autre à lire j'ai toute une liste de livres que j'aimerais bien lire je pioche dedans et puis des fois je me dis ah non pas encore celui-ci non et puis là ces derniers temps je me suis dit ah celui-ci je l'ai laissé de côté je le prends et alors ça a été des merveilleux moments lecture j'ai vécu ça plusieurs fois donc voilà le Serenade Giuliano pour l'instant c'était pas encore le moment mais je sais que ça va pas tarder parce que j'attends que deux trois choses se passent et une fois que ça sera passé je vais le dévorer je vais voyager voilà donc donc vraiment merci 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 j'ai été invitée par Robert Laffont donc un immense merci à eux pour cette invitation et écoutez que vous dire d'autre mis à part j'aimerais bien voir une sorte d'événement comme ça pour chaque saison enfin quelles sont vos lectures de l'automne quelles sont vos lectures de l'hiver le printemps la nature renaît quelles sont vos lectures pour cette partie là j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant et puis c'est toujours le fait d'avoir aussi des conférences comme ça avec plusieurs auteurs c'est très chouette de voir les relations qu'ils peuvent avoir les uns les autres alors que comme ça on se dirait ouais ils doivent forcément se croiser en salon mais là voilà on les voit un peu interagir et c'est rigolo voilà bah écoutez je vais m'arrêter là donc un immense merci à Robert Laffont aussi pour ce livre avec lequel je suis repartie et puis bah nous on se retrouve très vite donc plein plein d'autres vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501